Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de commencer la semaine ensemble avec une semaine qui s'annonce très agitée. De fortes rafales de vent, de forts cumuls à surveiller de très près avant une petite accalmie durant le week-end. Mais pour l'heure, nous sommes sous l'influence de ce vaste système dépressionnaire ici qui va nous apporter un front très instable et qui va se décaler vers l'est du pays. Mais tout doucement. En conséquence, on va avoir des cumuls très importants. N'hésitez pas d'ailleurs à scanner ce QR code pour suivre la vigilance de votre département en temps réel. Cet après-midi, on va retrouver déjà cette salve orageuse de la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'au nord-est avec des averses donc orageuses accompagnées de grêle. Un ciel bien chargé également autour de la Méditerranée mais avec quelques pluies dans un premier temps. Attention, beaucoup de vent jusqu'à 110 km heure au pied des Pyrénées. Des averses également le long des côtes de la Manche. Les températures pour votre après-midi, seule consolation, elles sont légèrement au-dessus des normales de saison dans le sud avec jusqu'à 26 degrés à Pau, 22 à Lyon et 17 degrés à Lille pour la minimale. Ce soir, ça va se renforcer au niveau des précipitations. Soyez vigilants des Pyrénées en remontant vers l'Occitanie et en direction du nord-est. On peut avoir de forts cumuls en très peu de temps, une forte activité orageuse. Également en direction des Cévennes, on peut avoir jusqu'à 200 mm de précipitation jusqu'à demain soir. Et vous le voyez, les averses resteront nombreuses et le vent restera très sensible avec des rafales jusqu'à 90 km heure. En matinée, ça va légèrement se décaler vers l'est. Cette fois-ci, on va surveiller la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région centre-est, également la Corse. On aura de forts cumuls en très peu de temps. Encore une fois, soyez prudents, de fortes rafales de vent. Des averses nombreuses qui persisteront encore dans l'est pour l'après-midi et des averses localement orageuses en direction de la Bretagne-La Normandie en descendant vers le Limousin. Un petit accalmi à noter dans le sud-ouest. Les températures en matinée, des valeurs plutôt douces de 11 à 19 degrés. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires toujours légèrement au-dessus dans le sud de la France avec jusqu'à 24 degrés à Biarritz, 15 degrés à Besançon pour la minimale, 18 degrés à Paris ou encore à Amiens. Pour la suite, au niveau des températures, nous allons amorcer une nouvelle baisse à partir de jeudi. Ça veut également dire, petit accalmi qui se dessine. Les températures passeront en dessous des normales de saison. Mais d'ici là, attention aux vents tempétueux attendus dans le sud-ouest, de forts cumuls des Pyrénées jusqu'au nord-est. Et pour ces prochains jours, jeudi, on va donc voir la calmie qui va se dessiner petit à petit dans l'ouest, mais beaucoup de vents encore dans le nord-est. Tout de suite, le journal. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver une semaine agitée, des vents tempétueux, de forts cumuls en très peu de temps. C'est ce qui nous attend avec ce vaste système dépressionnaire qui nous a apporté une perturbation dans l'ouest du pays qui va se décalimer très lentement vers l'est. Et nous allons retrouver donc de forts cumuls en très peu de temps. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département en temps réel, vous connaissez le principe, vous scannez ce QR code. Cet après-midi, des pluies orageuses de la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'au nord-est. Beaucoup de vent au pied des Pyrénées, des averses nombreuses sur pratiquement toute la France. Le vent également autour de la Méditerranée. Et nous allons retrouver un temps un petit peu plus calme temporairement en direction de la Corse. Cet après-midi, les températures sont légèrement au-dessus des moyennes de saison dans le sud avec des pointes jusqu'à 26 degrés à Pau, 22 à Lyon et 17 degrés. C'est la minimale le long des côtes de la Manche et vers les Hauts-de-France. Ce soir, attention, on surveille cet axe des Pyrénées à l'Occitanie. En remontant vers les Cévennes, vers le nord-est de la France, on attend de très forts cumuls en très peu de temps, jusqu'à 200 mm par exemple vers les Cévennes. Beaucoup de vent également au passage de cette dégradation. À l'arrière, des averses nombreuses et également orageuses. En matinée, ça se décale vers l'est mais ça reste toujours aussi actif, notamment vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le centre-est. Un ciel bien nuageux dans tout l'est. À l'arrière, quelques éclaircies et des averses localement orageuses. Également de la Bretagne en descendant vers le Limousin. Petite accalmie qui se dessine dans le sud-ouest. Les températures plutôt douces en matinée, stables, avec 11 degrés à Pau jusqu'à 19 degrés à Nice en passant par 16 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, on reste toujours légèrement au-dessus des normales de saison avec 15 degrés à Besançon jusqu'à 24 à Biarritz. Les températures vont de nouveau baisser à partir de jeudi, mais ça veut également dire retour d'une petite accalmie durant le week-end. Mercredi, on va surveiller ces vents tempétueux qui vont se mettre en place par le sud-ouest avec de très forts cumuls sur la moitié nord. Une situation à surveiller pour ces prochains jours. Très belle journée à tous.